Comme le dirait le poète, si tu entends le camion, c'est que poète-poète. Donc ça veut dire qu'on a réfléchi, c'est-à-dire que les queues des camions, les queues des camions, et je le dis et je le pense, et je le redis, je le repense, et je le pense même, tu vois, voilà, créent des poètes, des poètes qu'on peut assimiler à des poètes. Donc c'est-à-dire si tu arrives dans la cour de récréation de la life ou de la culture et que tu entends un individu parler d'un poète qui fait des vers ou de la rime, alors là on pourra penser à l'exergue imagé de l'être de poésie en lui-même, c'est-à-dire à l'origine du poète, celui qui pense que les camions, quand on les entend, éventuellement, on pourrait en dire qu'ils font des poètes qu'eux. Alors, bon, est-ce que les camions ne font pas plus que des poètes ? Est-ce que celui qui est parce qu'il est, parce qu'il pense que le camion ne fait que des poètes, ne serait que celui qui penserait que ça, et telle serait sa seule fonction sur Terre ? Eh bien peut-être, car les rêves font des idéaux, et les idéaux font des réalités, et les réalités, des réalisations. Donc à partir de là, tout est question d'interjection du langage avec la chose qui compose, ce qui interroge, non pas et non ça à la pensée, ou la raison, ni même ce qui donne naissance à une formidable énergie qui créerait des idées ou je ne sais quoi, ou même des liens, de la pensée, mais bel et bien, une simple évocation, un usage du quotidien, comme dirait le sieur Greg, Bennett, son, mes carreaux, et ceux de mon instrument de musique. Il faut bien le dire quand même, c'est super fêtatoire. Bon salut tout le monde, bon Thouaït.